Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la page Maintenance et la page Mention légale. Avant, je vais faire un petit correctif. Comme on peut voir ici, le titre est dans la salade. Donc on va modifier ça en augmentant la hauteur de notre bloc. Pour cela, on va dans la partie Administration du site, Page, et on édite la page d'accueil. On va chercher notre bloc, Sélection, et là, on va le passer à 800. Je mets à jour. J'actualise. Et là, c'est remonté, c'est un peu plus joli. Donc ça m'évite de mettre une couleur de superposition pour faire ressortir le texte. En fonction des images, on peut plus ou moins tricher. J'ai fait pareil pour nos viandes et nos burgers. Donc là, les images se prêtent bien du fait que j'ai un fond noir. Donc, avant de créer notre page Maintenance, on va aller dans la partie Apparences, Éditeur. Parce que du coup, on va créer un modèle de page spécifique pour notre page Maintenance. Donc on va faire Composition, En-tête. Je vais dupliquer cette en-tête. On va le renommer. Et on va l'appeler Maintenance. Enregistrer. Voilà. Donc je vais l'éditer. Je vais retirer le menu. Supprimer. Et ce bouton, pareil, supprimer. Je garde juste mon logo. Enregistrer. Je reviens en arrière. Je vais dans les modèles. Plus. Et là, on va créer un modèle personnalisé. On va l'appeler Maintenance. Créer. Je ne prends pas de composition existante. On va tout faire à la main. Ici, on va faire E pour un élément de modèle. Choisir. Donc là, on prend notre en-tête Maintenance. On va ajouter un groupe. Comme ça. On va désactiver cette option. On va ajouter du contenu de publication. Donc là, par contre, on va l'activer. Je remonte d'un cran. Et là, je fais plus. Et je vais ajouter un petit page. Élément de modèle. Choisir. Et on va prendre celui-ci. Enregistrer. On va dans la partie Page. Maintenance. Je vais insérer un bloc conteneur. Comme ceci. Je vais ajouter un en-tête. Je fais un copier-coller de mon texte. Je mets ça en mode paragraphe. Centré. Et on va changer la taille de la police. On va mettre ça en 26, par exemple. Je vais ici. Shift. Entrée. Pour passer à la ligne. Je vais ajouter un peu d'espace. Donc, bas. On va mettre 50, par exemple. Je vais ajouter une image. Donc, plus. Images. Juste là. Mediatek. Donc là, j'ai une image. Que j'ai trouvée sur Internet. Donc, soit vous en faites une personnalisée pour vous. Ou, il existe des modèles tout faire. Centré. Donc, voilà pour la page Maintenance. Donc, on va faire une petite modification. C'est à ce niveau-là. On va aller sur nos modèles de page. Et choisir Maintenance. Et là, je mets Ajour. Et logiquement, je peux dizionner cette page. Voilà. À quoi elle ressemble. Pour activer la page Maintenance, c'est très simple. Il suffit d'aller dans l'administration du site. Spectra. Réglages. Avenir prochainement. Et là, vous activez cette option. Donc, la sauvegarde, elle se fait automatiquement. À partir de maintenant, les gens verront votre page Maintenance. Quand ils se connecteront sur votre site. Vous, en tant que connecté. En tant qu'admin. Vous avez toujours accès à votre site. Vous n'en êtes pas privé. Je vais désactiver pour l'instant. Maintenant, nous allons faire la page Mention Légale. On va ajouter un bloc. Trois colonnes, par exemple. Pour avoir un texte un peu plus serré, plutôt qu'étendu sur la largeur. Ici, je vais insérer un paragraphe. Et je vais faire un copier-coller du texte qu'on aura généré éventuellement avec un générateur de mentions légales. Dans mon cas, moi, j'ai pris du faux texte pour faire un exemple. Donc là, comme j'ai fait un copier-coller, automatiquement, il m'a généré des paragraphes. On va ajouter un titre à notre page. Puisque dans notre modèle de page, nous n'avons pas mis de titre par défaut. Donc, on va faire Ajouter Avant. Je vais mettre Slash. Je tape les premières lettres de mon bloc en tête. On va mettre Mention Légale. On va mettre ça en paragraphe. Je vais changer la tête de la police. Ici, si vous utilisez des photos en provenance d'un site qui vous donne l'accès à des images gratuites, pensez à mettre un crédit photo. Comme ceci. Deux points. Et là, vous mettez le nom du site avec un lien directement au-dessus pour pouvoir y accéder. Donc ça fait ça sur chaque site sur lequel vous avez pris des éléments. uniquement sur des sites qui donnent des produits gratuits, bien sûr. On retourne sur la page de départ. On fait une mise à jour. Et on regarde à quoi ça ressemble. Donc là, comme vous voyez, mon texte est monté tout en haut. Pourquoi ? Parce que mon en-tête, par défaut, est un en-tête transparent. Pour remédier à ce problème, comme on avait créé, nous, une page classique, on va tout simplement l'utiliser. Donc là, on va dans notre modèle de page. On enlève le modèle par défaut et on prend le modèle classique. Et là, je mets à jour. Je ferme ceci. Et je revisionne ma page. Voilà. Là, du coup, on a le bon format. Voilà pour cette partie maintenance et mention légale. Merci de vous abonner si cela n'était pas fait. Mettre un petit pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada